Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que tout se passe bien chez vous. J'espère que les démarches pour la dévéloterie se passent bien. J'espère aussi que vous êtes en bonne santé. Voilà, je vous souhaite vraiment d'avoir votre visa. Je ne cesserai pas de répéter cette phrase parce que c'est vraiment ce que je veux de tout mon cœur. Voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur le titre, on va parler des questions qui reviennent les plus souvent aux interviews de la dévéloterie. Chaque année, à chaque interview, ces questions-là reviennent. Donc, si cette vidéo te plaît, reste jusqu'à la fin. Abonne-toi en bas, mets des pouces bleus et sans plus tarder, let's go ! Déjà, avant de commencer les gars, je vais vous dire que les interviews diffèrent d'une personne à une autre, d'un dossier à un autre. Donc, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur. L'interview aussi ne dure pas plus de 5 minutes. Si c'est trop, c'est 5 minutes. Donc, ça ne prend pas du temps. Quand vous partez faire votre interview, soyez serein, préparez-vous. Et voilà, c'est tout quoi. On va commencer avec la vidéo. Comme première question qu'on va vous poser à l'interview, ça c'est une question très très simple, c'est de tout simplement donner votre nom et votre prénom. Donc, vous donnez votre nom et votre prénom correctement. Comme deuxième question qu'on va vous poser à l'interview, c'est en quelle année vous avez eu votre bac et dans quelle école ? Ça aussi, vous dites. Comme troisième question qu'on va vous poser à l'interview, c'est qu'est-ce que vous partez faire aux États-Unis ? Donc, il y a deux cas. Soit tu viens pour travailler, soit tu viens pour étudier. Si tu viens pour étudier, l'officier va te demander, par exemple, tu vas étudier dans quel domaine ? Si tu viens aussi pour travailler, c'est la même question. Tu vas travailler dans quel domaine ? Comme quatrième question qu'on peut te poser à l'interview, c'est de savoir si tu es marié. Si tu es marié, tu dis oui, je suis marié. Tu donnes la date de ton mariage. Si tu n'es pas marié, tu dis non, je suis célibataire. On va aussi vous poser la question de savoir si vous avez des enfants. Et comme cinquième question qu'on va te poser à l'interview, c'est où est-ce que tu vas vivre aux États-Unis ? Tu donnes le nom de ta ville. Même si tu ne connais pas l'adresse complète, tu donnes le nom de ta ville et l'État dans lequel se trouve ta ville. Par exemple, moi, c'était Mechanicsburg dans l'État de Pennsylvanie. Tranquillement. Comme sixième question qu'on peut vous poser à l'interview, c'est de savoir la personne chez qui vous partez, elle est qui pour vous ? Donc, c'est à vous de répondre. Si c'est votre frère, vous dites c'est mon frère. Si c'est le frère d'un ami, vous dites c'est le frère d'un ami. Si c'est la soeur d'une amie, vous dites c'est la soeur d'une amie. Si c'est votre ami, vous dites c'est mon ami. En tout cas, dites vraiment ce qu'est la personne pour vous, en fait. C'est un peu ces questions-là qui reviennent chaque année et à chaque interview. Les amis, je tenais quand même à vous dire que l'ordre dans lequel j'ai classé ces questions-là, ce n'est pas le même ordre que l'officier qui va te poser les questions l'ambassade va utiliser, en fait. Lui, il peut commencer par « Est-ce que vous êtes marié ? » Alors que dans la vidéo, je t'ai dit la première question, c'est quoi ? C'est de donner ton nom et prénom. Donc, ça dépend d'une personne, d'une autre. Donc, ne soyez pas paniqué. Ces questions-là reviennent. Mais l'ordre, je ne te garantis pas l'ordre dans lequel l'officier va te poser des questions. Voilà. Donc, tu prends ces questions que je t'ai données dans la vidéo. Tu essaies de les étudier. Tu te prépares avec. Et coûte que coûte, ces questions vont revenir. Et peu importe l'ordre, tu sauras comment répondre parce que tu t'es préparé à la maison. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que la vidéo va vous aider. Je vous fais des gros, gros bisous pour notre live. J'ai vu vos commentaires. On fera le live, les gars. On va faire le live peut-être le samedi. Pas ce samedi, le samedi prochain. Et voilà. Je vais tout vous expliquer, mon expérience. Et tout ça, vous allez poser vos questions. Voilà. Je vous fais des gros, gros bisous. Je vous aime. Je vous fais des gros, gros bisous.